Vous êtes syndic et vous envisagez de fusionner votre société avec l'un de vos concurrents ou confrères ? Quid de vos mandats ? Ou au contraire vous êtes copropriétaire et votre syndic vous apprend qu'il a l'intention de fusionner avec un autre syndic et vous vous demandez si vous avez votre mot à dire ? La réponse est oui ! Dans un arrêt du 28 janvier 2021 la cour de cassation rappelle que la loi du 10 juillet 1965 interdit la substitution de syndic. En effet la substitution aurait pour effet de priver l'assemblée générale des copropriétaires de son pouvoir exclusif de désignation du syndic. Alors concrètement comment procéder en pareil cas ? Le syndic dès lors que son projet de fusion est suffisamment avancé, projet qui aura pour effet de faire disparaître sa société, doit informer l'ensemble des copropriétés qu'il gère, provoquer une assemblée générale et faire désigner le nouveau syndic. Les règles habituels s'appliquent c'est à dire les mêmes règles de majorité avec les mêmes possibilités à savoir soit le syndic avec lequel la fusion est envisagée est désigné au terme d'un vote des copropriétaires ou alors les copropriétaires vont désigner un tout autre syndic. L'assemblée générale ont en effet parfaitement le droit de refuser d'adouber ce nouveau syndic avec lequel la fusion va être réalisée. A défaut de réunir l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires va se retrouver ipso facto dépourvu de syndic. Et l'ensemble des décisions prises dans ces conditions sera annulable. Pour toute question de ce type ou plus largement pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.